Bonjour à tous, je suis donc ambassadeur à Londres depuis un an, j'étais avant ambassadeur en Chine. Et je suis rentrée il y a bien longtemps, en 1979, au ministère des Affaires étrangères. Ma spécialité alors était la Chine, puisque j'avais été étudiante en Chine dans les années 70, au moment de la transition et de la fin de la révolution culturelle. Donc mon obsession en rentrant au ministère des Affaires étrangères était de retourner en Chine. Vous avez quand même eu une carrière avec de grandes ambassades. Est-ce que vous avez constaté chez vos collègues femmes, une sorte de plafond vert qui les empêcherait d'atteindre avec aussi de grandes ambassades et de se cantonner à les plus petits pays ? Je crois aussi que les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a commencé à penser qu'il fallait nommer des femmes, donc on les a nommées dans les plus petits pays possibles. On a commencé par faire du nombre, du quantitatif, en disant on en attend, mais c'était vraiment les plus petits pays de la planète. Je crois qu'il n'y a plus de plafond vert. D'abord, moi j'ai eu Pékin et Londres qui sont des postes les plus importants, mais ce n'était pas nécessairement facile, parce qu'effectivement, plus vous arrivez en fin de carrière, plus vous avez de concurrence, et plus on utilise tel ou tel argument contre vous, y compris celui d'être une femme. Je me demandais si, bon, une femme, je l'ai entendu avant que je parte en Chine, aurait les épaules pour tel poste. Voilà. Mais je pense que tout ça est en train de changer, parce que je crois qu'il y a une politique volontariste du gouvernement aussi, et je crois que les femmes sont beaucoup plus revendicatrices dans le bon sens du terme. D'ailleurs, le ministre fera demain, je crois, une réunion sur les questions de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada